Alors, un livre très intéressant sur Levimana de Fabrice Bianchin, l'incroyable technologie des dieux, je l'avais fait dans le temps mais comme j'avais dû couper mon compte pour des raisons personnelles sur YouTube, donc je vais le refaire, ça c'est magnifique. Alors, perle de la littérature hindoue, merveille culturelle et philosophique, le Mahabharata nous en renvoie plusieurs millénaires en arrière, à l'apogée de la civilisation hindoue, l'une des civilisations les plus raffinées du monde antique. Et derrière, c'est ce qu'il disait déman, celui qui parle de l'autre terre des dieux, il disait que même c'est là où les temps, tout ça, c'est les plus beaux, c'est en Inde. C'est pas en Egypte, ni chez les Mayas, ni chez les Aka, ou ce que tu veux, Toltec, Olmec, Aztèque, non, c'est en Inde. Les plus beaux temples, c'est en Inde. Les plus complexes, c'est en Inde. En Inde, c'est un certain, ni au Liban, tout ce que tu veux, Balbek, non. En Inde, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, c'est même encore beaucoup plus vieux. Ce texte, et c'est là qu'il y a des engins volants, il y a 10 000 ans, ça existait déjà, d'accord ? Ce texte sacré plonge le lecteur dans une fascinante et dramatique rencontre entre les hommes et les divinités. En lisant le texte avec attention, nous avons la surprise de découvrir que les dieux étaient faits de chair et de sang qui se déplaçaient dans des vaisseaux aériens, les Vimana, et qui utilisaient des armes ressemblant à s'y méprendre à nos modernes armes de destruction massive. Dans ce livre, Fabrice Bianchin interprète le texte sacré d'une manière novatrice, posant une question essentielle, l'humanité a-t-elle été dans le passé l'objet d'une rencontre avec une race exogène, en clair, avec des extraterrestres. L'hypothèse est certes hardie, mais la précision du texte, les descriptions qui en sont faites quant aux armes, aux techniques et aux prouesses des Vimana, incline qu'elle est fondée et qu'elle mérite d'être prise en considération. L'auteur, passionné par l'origine des civilisations de la préhistoire, Fabrice Bianchin étudie les artefacts archéologiques les plus insolites. En parallèle de ses recherches, à ses recherches, c'est la curiosité de la rapprocher des mystères liés à notre conscience. Ok ? Donc c'est du très bon. Le 2015 de livre. Voilà. « Les Vimana » de Fabrice Bianchin. « L'incroyable technologie des dieux », c'est juste la brève présentation. Pour le moment, ça fait quelque chose de magnifique, il y a pas mal de choses à lire. Voilà. À bientôt !